Amut Bête Et ça vaut la peine Je vais foncer un petit peu parce qu'on a fait ça avant Ça vaut la peine de revoir La Gemara Pei Gimel Amut Aleph Pei Gimel Amut Aleph Quatre lignes dans le bas de la page Pei Gimel Amut Aleph Quatre lignes dans le bas de la page On avait dit qu'il y a une machlokette Est-ce que C'est mieux de lui donner à manger La Trouma C'est grave Parce que c'est une nourriture Qui est destinée au Kohen Et interdite un nom Kohen Et il y a Mita Bide Shemaim Si il y a un nom pour un peu de manger Où est-ce que c'est mieux De Tevel On ne va pas faire Trouma Mais Rabah il dit Que quand on a une possibilité Il y a un choix entre Tevel et Trouma Voilà Et Rabah il dit Mais quand il y a une possibilité De prélever les Trouma Tout le maestro Éliminer le problème de Tevel Et qu'il y a assez suffisamment Dans le Choulin Il ne va pas avoir besoin Ce monsieur de manger le Trouma Alors ça c'est la solution préférable Que si quand tu prélèves Le Trouma Ce n'est pas automatique Que le type Il va devoir manger En tout ça On parle de quelqu'un Qui est dans la détresse Et il est malin Et il va manger Alors si Ça va lui suffire De manger le Choulin Alors c'est mieux Tout le monde est d'accord C'est un rabbin De prélever Trouma Tout le maestro Comme ça il ne mange pas Du Tevel Et il ne va pas manger non plus Il va se suffire de manger Le Choulin Entends les mots C'est-à-dire que Moi Amn-Israël Je suis Je fais J'apporte J'apporte un corban Un corban J'apporte un corban Et puis On fait On fait les prélèments Non non Pourquoi tu parles Un corban Richard Pourquoi un corban Dans l'histoire On parle d'un fermier Qui a une récolte Bon Mais une récolte Sans corban Il n'y a pas de corban Dans l'histoire Et il y a quelqu'un Qui a parmi un Yom Kippur Il est pris Il est pris Par une envie Très puissante Très violente Il doit manger Et s'il ne va pas manger Il est en danger de mort On a vu le Maroc Qu'est-ce qui est mieux Transgresser Tevel Transgresser Trouma Mais le rabbin précise Que si c'est possible De prélever Trouma Tout le maestro Comme ça Il ne va pas manger Le Loup de Tevel Oui Et qu'est-ce qui se passe Quand tu prélèves Trouma Tout le maestro On est à Pei Gimel Amudalef Chaim Pei Gimel Amudalef Quatre lignes D'en bas de la page Quatre lignes Avant la fin de la page On fait un petit hasard Quand on est dans une situation Quand on est dans une situation Quand on est dans une situation Quand tu prélèves Trouma Tout le maestro Trouma Au Cohen Maase Au Lévi Le reste C'est destiné aux fermiers Aux gens qui sont Israël C'est profané Maintenant C'est à portée de main C'est disponible N'importe qui peut le manger T'as compris l'histoire ? Oui Alors le type qui est malade S'il va lui suffire De manger Le rouling Au coton Mais le rouling C'est la partie la plus importante Quand même Oui Evidemment ça peut lui suffire Non Moi je suis donc Un culteur Je fais les prélèvements Mais ce qui me reste C'est quand même Beaucoup plus important Que ce que j'ai retiré Non mais La question est Que cette personne Qui est prise Par une grande envie De manger Pendant le moment Mais qui te dit Que la quantité Au début C'est une grande quantité Peut-être on parle D'une petite quantité Peut-être on parle Je ne sais pas Quelques fruits Et voilà Alors tu enlèves Le trauma Tu enlèves le maase Il reste deux fruits Ou trois fruits Ok d'accord Mais ce n'est pas précisé Mais ça c'est l'idée Alors le rabbi Il dit Écoute Je répète On est pays d'Himmel Amoud Aleph On est quatre lignes D'en bas de la page Essayez de venir plus tôt Parce que c'est 8h32 Et c'est dommage Tout le monde est d'accord Il n'y a pas de mahlouke C'est mieux de prélève Le trauma Il n'y a pas de risque Que le type Va devoir manger le trauma Ça va lui suffire De manger le chouline Et ça c'est mieux Quand est-ce qu'il y a Une mahlouke Qu'on a vu en haut Ça ne va pas lui suffire De manger le chouline Donc forcément Tu vas prélever Donc il ne va pas manger Le tevel Mais il va devoir manger Le type après le trauma Là il y a une mahlouke Pardon Un qui dit que le tevel C'est plus sévère En tant qu'interdit Pourquoi ? Parce que le trauma C'est tout de même un truc Qui permet Pourquoi n'y Le tevel C'est interdit à tout le monde L'autre il dit non C'est vrai que le cohen Il doit faire aussi La trauma lui aussi Oui d'accord Le cohen Non Le cohen qui reçoit La trauma Non C'est sur quoi il serait La trauma il est déjà faite Non 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 Un cohen Si tu parles Un cohen qui est fermier Un cohen qui est fermier Qui a sa récolte à lui Il a déjà fait Tu as raison Lui aussi il doit prélever Le trauma Il l'a déjà fait Oui Mais quand lui Le cohen reçoit La trauma De quelqu'un d'autre Lui il n'a pas besoin De faire quoi que ce soit Tandis tu entends Chaim Mais le levi Quand il reçoit Sa part de maasser Il va faire Trauma de maasser Il va enlever La trauma du maasser Et donner au cohen Oui On veut marre savoir La dernière ligne Trauma Hamura Trauma c'est plus sévère Que l'interdit de tevel Pourquoi ? A tevel Fcharle takune Parce que le tevel C'est une chose Qu'on peut toujours rectifier Tandis que la trauma On ne peut pas Rectifier ou changer Le tevel Bon c'est un problème Transitoire Tu peux Tu peux transformer Le tevel En quelque chose de permis En prélevant La Gemara dit La Gemara dit La Gemara dit On parle d'un cas Où il va prélever Les trumots Ou les maassots Au Shabbat Et nous on sait Qu'on n'a pas le droit De prélever Les trumots Ou les maassots Au Shabbat Donc il y a un problème Il y a un interdit On ne parlait pas de Kippur Avant On parlait de Yom Kippur Mais Yom Kippur Ce n'est pas de Shabbat Et Shabbaton C'est n'accord Mais on dit On parle de Shabbat On parle de Shabbat Non mais Le jour de Kippur C'est le Shabbat Des Shabbats de l'année Peu importe quel jour Il tombe Tu ne veux pas faire Une différence C'est une bonne question Chaim C'est une bonne question Tu me dis que Normalement Même si Yom Kippur C'est un lundi Ou un je ne sais pas quand Alors Mais c'est le même statut Que Shabbat La même façon Que c'est interdit De prélever Trumot ou maassot Le Shabbat Apparemment Ce serait la même chose Pour Yom Kippur Quoi que c'est une bonne question Quoi que ce soit La Gman a dit On parle de Shabbat Et comme On n'a pas le droit De prélever Trumot ou maassot Le Shabbat Il y a un problème Alors la Gman a dit Le Shabbat Nami Pshita Tiltul Mederabana Nahu Il dit Mais même le Shabbat L'interdit De prélever Trumot ou maassot Le Shabbat C'est simplement L'interdit De Rabana Et c'est comparable A Tiltul Tiltul L'état de tel C'est transporter Un objet interdit Comme Muxé C'est comme Muxé Muxé C'est un interdit De Rabana Dans la même Dans la même catégorie Prélever Trumot ou maassot C'est aussi un interdit De Rabana Donc Même si tu dis Shabbat Mais c'est un interdit Qui est léger Parce que c'est Samant des Rabana L'interdit De prélever Trumot ou maassot Ça veut dire que L'interdit De prélever Trumot ou maassot C'est des Rabana C'est un tri Pardon Tu fais un tri T'as pas l'autre Un tri Shabbat C'est un petit coup Sont à côté T'as pas besoin De les enlever De les déplacer Ça suffit Ça suffit Que tu fais une déclaration Et tu cibles En général Il faut accompagner Le geste à la parole Normalement ça se passe Mais tout ce que je dis Dans le contexte De catéchisme au Shabbat Tu dis qu'il y a Un problème de bohère Je te dis que non On peut faire ça Avec une déclaration Mais la Gman a dit On voit un cas Où la récolte Dont on parle Et qu'il veut Prélever Trumot ou maassot Une récolte Elle se trouve Dans un pot Qui n'a pas de trou Qui n'a pas de trou Si c'est une récolte Qui n'a pas de trou Il s'avère Qu'il n'y a pas Une obligation De prélever Trumot ou maassot Parce que ça ne s'appelle Pas que c'est Attaché à la terre Et donc Il s'avère Que l'interdiction De tavel Ou l'obligation De prélever Trumot ou maassot C'est aussi des rabbananes C'est aussi des rabbananes Donc on a deux On a deux choses D'un côté Tu me dis Bon il y a un interdit De prélever Trumot ou maassot Mais c'est seulement Des rabbananes Et l'autre côté On te dit Mais de toute façon Manger tavel C'est aussi C'est seulement Un problème des rabbananes Parce que c'est Dans un pot Qui n'est pas troué La gemara dit Disons Tanaihi C'est quoi Tanaihi Vous entendez Ce que le rabban dit Le rabban avait dit Au début De ce chiot Que la machloquette Entre les deux Chachamim Qu'est-ce qui est préférable Qu'il va manger Du tavel Et de ne pas prélever Trumot ou maassot Ou de prélever Qu'il va manger Truma Cette machloquette C'est seulement Il ne peut pas Se suffire Avec le khoulin Mais si ça va lui suffire De manger le khoulin Le rabban dit Tout le monde est d'accord Que tu dois prélever Tu prélèves Alors la gemara dit Et ça apparemment Cette opinion de rabban On la retrouve Dans une machloquette Une opinion antécédente De Tanya Quelqu'un qui a été Mordu Le Shabbat Par un serpent Corinne l'aurait fait Mi macom de macom On aurait le droit D'appeler un docteur Même s'il doit se déplacer Une distance Plus que 4000 amot Plus que Alpine amot Ou mecarine l'autre On aurait le droit De déchirer Ou d'ouvrir Le ventre d'une poule Pour placer Je ne sais pas Les intestins Ou la poule Sur la blessure Qui apparemment Va aider Et guérir En dépit Il fait Il profume le Shabbat Mais gozozine L'or Est à krishine Et on aurait le droit Aussi De soulever De la terre Déraciner Krishine Krishine Pardon Je ne sais pas Si c'est poivre Il y a dit Il y a dit Karti Et ça c'est krishine On aurait le droit Aussi De déraciner Des poireaux Encore une fois Une profanation Du Shabbat Et là On va lui donner A manger Et tu n'as pas besoin De prélever Les troupes Encore une fois mais chaque fois qu'on a un cas de force majeure on essaye de minimaliser au maximum les transgressions ok tu n'as pas de choix tu as dû en déraciner les poireaux quand tu as mangé quand je vais prélever tu as fait une transgression dit au reit quand tu as soulevé et déraciné les poires ah maintenant tu me dis que c'est des rabananes de toute façon comme c'est des légumes oui là quand tu transgresses même ça on essaie de l'empêcher selon rabbi les dédiés à l'arabe à la ilou nishmat c'est demain ilouï au jour c'est ce soir ilouï nishmat tabi et mourii shimon ben nitschak et rahmona merci c'est aïom c'est maqab ceux qui veulent venir à la tanya c'est ce soir à 6h est-ce qu'on peut faire une mitzvah sur une avera normalement non normalement non mais ici ce n'est pas une mitzvah c'est picoach nafesh oui non non la mitzvah c'est des oui mais encore une fois tu n'as pas le droit de faire une mitzvah si ça entraîne une avera on a un concept qui s'appelle assez d'ohilota assez un commandement positif va repousser une transgression mais ça c'est seulement à condition que les deux se déroulent en même temps on met le même acte par lequel tu fais la mitzvah tu fais la transgression alors là c'est permis mais pour revenir à notre pour revenir à nos moutons oui ben on a peut-être dans la mouton qu'est-ce qu'il y a non non pour revenir à notre sujet c'est tout va ? c'est tout de monde on a peut-être dans un sujet pour revenir à notre sujet au sujet de du pot sans trou c'est fait on a abordé ce problème et finalement on l'a à ce côté moi je voudrais avoir une réponse est-ce que je peux arracher des poireaux qui poussent sur un pot sans trou non non c'est interdit de la banane non c'est même arracher enlever il n'est pas en contact avec la terre c'est sûr que c'est interdit de la banane il y a même Midorite c'est interdit parce que mais on ne parle pas de déraciner on parle de prélever les trous mottomassos on parle de l'interdiction de manger une récolte qui a poussé dans un pot qui n'a pas de trou c'est autre chose là l'interdiction de tevel ne s'applique pas Midorite parce qu'il n'est pas considéré comme étant branché à la terre parce que le pot n'a pas de trou mais l'agma encore une fois dit apparemment Rabbi Elazar Rabbi Shimon qui dit que quand tu lui fais manger ces poireaux que tu as déraciné tu dois d'abord les prélever c'est comme Ramba il dit d'abord tu prélèves et là il y a une contradiction on arrache pour donner à manger à quelqu'un qui se sent mal oui donc c'est quelque chose qu'on va faire rapide et puis dans notre temps on dit il faut il faut marasser il faut marasser c'est interdit il y a quelque chose que je ne comprends pas non d'abord dans les cas d'urgence qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher le maasir c'est pas chercher ça prend pas beaucoup de temps de dire ça c'est maasir et ça c'est tout moi ça prend une minute c'est tout on va faire une conviction une force il faut qu'il soit quelle faute et ben c'est arraché on voit parce que c'est pour piquaq nefesh on a le droit de déraciner mais on t'a dit on veut minimum mais Rabbi Shimon ben Rabbi el-ezabe Rabbi Shimi ok c'est bien on te permet de déraciner mais en attendant avant de manger, fais au moins prendre le masser, parce que sinon il dit qu'il va manger tevel. Il va manger du tevel. En dépit du fait que quoi ? En dépit du fait que c'est seulement tevel des rabananes, parce que c'est des légumes. Il dit néanmoins, on essaie, chaque fois qu'on te permet de transgresser pour sauver la vie de quelqu'un, on essaie de minimaliser au maximum les transgressions. C'est clair. On laisse le moteur allumé. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Il faut que tu ases. Il faut que tu ases. C'est clair. Il y a des volants. Neymar Rabbi Eleazar et Rabbi Shimonhi, et non Rabbi. Ainsi, Rabbi, il dit que Rabbi Atam, il dit que tu ases de rabananes. Pourquoi Rabbi il te dit, si tu sais quoi ? Donne-lui à manger. Tu n'as pas besoin de prélever les maastrodes, parce qu'on parle d'un tevel qui est des rabananes. Parce qu'on parle de yérek, on parle de légumes, de poireaux. Oh là, il est cool. Il dit, tu sais quoi ? Tu n'as pas besoin. Ava. Quand on parle de blé, de céréales qui poussent dans un pot qui n'a pas de trou. Alors, c'est vrai que spécifiquement, cette céréale, c'est des rabananes, parce qu'il n'y a pas de trou. Mais l'espèce de nourriture dont on parle, les céréales, oui, il y a une obligation midorite de prélever Trumotumasrod. Et on a peur que si tu lui permets de manger cette céréale dans ce pot, le type, il pourrait se confondre et faire l'erreur de penser, bon, quand je mange des céréales, même quand c'est attaché à la terre, ma marche, ce n'est pas besoin. Donc là, c'est possible que Rabbi, même Rabbi, il va dire, non, ça c'est différent. Quand je parle de légumes, il n'y a pas de problème, tout le monde va savoir la distinction, ça c'est des rabananes, on est cool. Mais quand on parle, même si spécifiquement on parle d'un scénario où l'obligation de prélever Trumotumasrod, c'est des rabananes, mais comme on parle de céréales, et céréales, oui, il y a une obligation de prélever Trumotumasrod, alors c'est possible qu'il serait plus machmire. Afilu Rebimodeh, discharit leibatsit chez Nonakou, parce que si tu lui permets de manger sans prélever dans un pot qui n'a pas de trou, ils risquent de plus tard manger des céréales sans prélever auparavant dans un pot qui a un trou. Ils risquent de se confondre. Donc pour empêcher ce risque, c'est possible qu'il serait machmire. Ok, on continue. Quelqu'un qui est pris par cette faim qui est très violente, on lui donne, ce conseil lui donnait du miel. Et n'importe quelle chose qui est douce, pourquoi ? C'est connu que les choses qui sont douces, ça va réanimer quelqu'un qui est dans un état. C'est marrant que en français, on parle de la boulemy. Ah, boulemy ? Et c'est la même idée ? C'est la même idée qu'en boulemy ? Non, boulemy c'est quelqu'un qui ne peut jamais rastasier. Boulemy c'est quoi ? On fait comme un pot qui n'est jamais rastasier. C'est manger, manger, manger. Ah, c'est pas boulemy, c'est pas boulemy. C'est pas le cas. C'est pas boulemy. Boulemy c'est quelqu'un qui a subitement, il éprouve un tel besoin de manger, il est attaqué par un besoin de manger très fort. Et s'il ne doit pas accéder à cet endroit, oui, il est en danger, il risque d'être en danger de mort. C'est différent. De toute façon, la Gemara dit en début d'affaire, il n'y a pas de preuve que les choses douces s'animent cette personne. Il y a une allusion du verset dans Shmuel Aleph. C'est Yonatan qui parle que dans la bataille, il a pris avec son épée, il a enfoncé son épée dans une cruche, une ruche, une cruche. Une cruche. Il y avait des abeilles et il a pris une ruche, il a pris du miel et il a dit que dans le verset qui, ça m'a réanimé ce miel. « Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de preuve ? » C'est une preuve. C'est une preuve. C'était aussi un jour de tâche. C'est son père, Shaul, qui avait déclaré, sans que Yonatan a su. Il a décrété sans que Yonatan a su que quelqu'un qui vient manger, c'est un jour de jeûne, il faut jeûner et c'est quelqu'un qui mange, il est condamné la mort. Yonatan n'était même pas conscient. C'était dans un crâne d'âme ou dans un animal. Non. La ruche était dans un crâne. Mais tu disais ça avec le ramenez-vous. Je pense que tu confonds avec le chimchon. Le chimchon, exactement. Ce n'est pas le chimchon, mais ton père, c'est Yonatan. Ce n'est pas dans un animal, c'était attaché à un animal. Le hatem-lo lave-bou-mous à Khazay. Parce qu'il dit pourquoi ce n'est néanmoins pas une preuve ? Parce que Yonatan, il n'a pas été atteint par boule-mousse. C'est vrai que là, on voit dans le verset que le dvash l'a renforcé. Mais ce n'est pas boule-mousse. Mais de toute façon, comme on dit, le dvash, les choses douces, ça renforce. Quand est-ce que les choses douces se renforcent, après le manger. Au contraire, quand tu manges, quand quelqu'un mange des choses douces avant de manger, ça donne envie de manger. dans ce verset, on a trouvé quelqu'un qui s'est enfoui du champ de bataille, on lui a donné d'abord, on lui a donné du pain, on lui a donné de manger, on lui a donné de l'eau à boire, et après, on lui a donné une pâte de figues et des raisins, et ça, c'est la t'eshev ukhur et l'ab. Donc, les choses douces, ça va réanimer la personne, mais après, après le... ça ne prouve pas que si on mange ça ne prouve pas que si on mange le savon, ça... ça ne prouve pas, tu as raison, tu as raison. Je suis écrit d'être de l'énergie. D'accord. On parle de quelqu'un qui n'a pas, c'est Égyptien, il n'a pas mangé pendant trois jours d'affilée, donc il était vraiment dans un état secondaire. Alors lui, il dit, Shmuel, que c'est recommandé de lui donner Aliyah, c'est une graisse, une graisse qui est trempée dans du miel, c'est recommandé. Lui, il dit, c'est bien de lui donner solet. C'est quoi solet ? La soumoule. Une soumoule dans du miel. Lui, il dit même de la farine d'orge trempée dans du miel. Rabi Yochanan, pa'amachat achazani bulmous verazti le midrachach le te'enah. Rabi Yochanan témoigne qu'une fois, j'étais atteint par ce bulmous et j'ai couru jusqu'au côté est d'un figuier. Et j'ai appliqué à moi-même le verset la chokhmat va faire vivre celui qui a la chokhmat. Pourquoi ? Parce que, apparemment, il y a un verset qui dit comme c'est enseigné. quelqu'un qui veut vraiment goûter le goût de figue, il doit prendre les figues qui se trouvent sur le côté est de l'arbre. Parce qu'il y a un verset dans la Torah qui dit Je vais te donner les douceurs de la récolte qui a été exposée au soleil. Donc, quel est le côté qui est exposé au soleil du figuier ? C'est le côté est. Donc, apparemment, comme le sucre c'est une réaction à la chaleur du soleil, c'est logique que les filles qui se trouvent à l'est du figuier vont être plus douces que ceux qui se trouvent à l'ouest ou au nord ou au sud. C'est-à-dire qu'il y a moins d'eau ? Oui. Rabbi Yehuda et Rabbi Yos c'est une histoire. Ils se promenaient sur le chemin à Achaz et Bulmus les Rabbi Yehuda. Le Rabbi Yehuda tout à coup il était pris par Bulmus qu'après les rohé Achlé les Riftas qu'après les rohé ils ont rencontré sur le chemin un berger et il a saisi son pain il a pris le pain du berger et il l'a mangé. Donc il a fait la fois potentiellement du vol et après il n'a pas fait la bracha au moment donné. Non, ce n'est pas écrit qu'il n'a pas fait la bracha maintenant qu'est-ce qui se passe avec le vol ? Peut-être c'est sous-entendu qu'il va plus tard il va le repayer mais encore une fois l'idée qu'il n'y avait pas de vol pourquoi il n'y avait pas de vol ? parce qu'il était en danger de mort. Non, il y a la transgression pour se réunir. Oui. Rabios Rabios il lui a donné la morale qu'est-ce qui se passe ? Tu as pris le pain du berger qui mâle le mâle quand ils sont arrivés plus tard à la ville ? Maintenant c'était le tour de Rabios d'être saisi par ce boule et les habitants de la ville se sont empressés ils l'ont entouré de Rabios avec des plats de sucrerie de figues et des choses douces maintenant c'est Rabios qui se tourne à son collègue Rabios et lui dit moi peut-être j'étais responsable d'avoir pris le pain du berger mais en attendant toi tu prives les habitants de la ville de toute leur sucrerie en fin de compte c'était pire que moi oui mais il y a des fois qu'on redonne et c'est un sentiment de devoir et pas nécessairement ce qu'on a envie on raconte l'histoire ils étaient sur le chemin et Rabi Meir était quelqu'un qui était connu qui prêtait attention au nom des personnes comme Han les matriotes Rabi Meir ils prétaient attention au nom Tandis que les amis les collègues d'Abi Meir eux ils ne prétaient pas d'attention au nom Quand ils sont arrivés à cet endroit Ils sont arrivés quelqu'un il y a un aubergiste qui leur a proposé de dormir chez lui C'est quoi Dortha ? Pardon ? C'est quoi Dortha ? Je n'ai pas compris l'équation C'est quoi Dortha ? Bishma Kim Matou Léa O Daikou Daikou Bishma Ils ne prétaient pas attention au nom Ils sont arrivés à cet endroit avec un aubergiste Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Kido Alors Rabbi Meir avec un nom comme ça Apparemment ce type c'est un méchant Il a retrouvé une allusion dans ce verset qui dit En parlant de Roshayim Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda ont confié leur portefeuille à l'aubergiste Tandis que Rabbi Meir L'Ashlim qui c'est lui il a préféré ne pas lui transmettre son portefeuille son argent Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis son portefeuille avant le Shabbat il y avait un petit cimetière à côté de l'auberge il l'a mis sur le quai du père de l'aubergiste Et pendant la nuit de Shabbat il y a eu le père qui s'est révélé à son fils dans un rêve Il lui a dit mon fils viens prendre le portefeuille qui a été posé que tu saches ça a été posé à la tête de mon grève L'aubergiste a parlé à ses il a dit vous savez ça c'est le rêve que j'ai eu hier soir on m'a dit qu'il y a quelqu'un qui a posé c'était Rabi Mer quelqu'un qui a posé son portefeuille près des choses de son père ils m'ont dit ne prête pas attention au rêve quand on rêve la nuit de Shabbat c'est connu que c'est pas il faut pas prêter attention c'est pas rétinent en attendant en attendant Rabi Mer Azar Rabi Mer venait à suspecter il est allé près de la tombe du père de l'aubergiste et il est resté là-bas tout le Shabbat pour garder son portefeuille sa bourse et il a repris sa bourse le lendemain alors à la fin du séjour à la fin du Shabbat ils allaient partir alors les deux autres Chachamis m'ont demandé à l'aubergiste redonne-nous notre kis notre portefeuille vous m'avez jamais donné le portefeuille comment vous voulez que moi je vous donne je ne vous l'ai jamais donné Amalou Rabi Mer Amalou Diakitu Bishma Rabi Mer l'a dit pourquoi vous n'avez pas comme moi prêter attention à son nom pourquoi vous avez fait confiance Amalou Amalou Amradlan Mar alors pourquoi toi tu ne nous as pas prévenu qu'il était louche Amalou Eymad Amre Ana Chachacha Arzouke Mi Amre moi avec les noms c'est simplement un chachach c'est vrai que ce type il est louche mais je ne peux pas vous dire avec certitude que c'est un chachach comme moi je prête attention au nom ça veut dire que c'est un indice c'est un indice c'est pas une preuve qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont pris cet aubergiste au bas ils ont vu dans deux minutes on arrête ils ont vu sur ses lèvres des restes de qu'est-ce qu'il dit adashim 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 c'est des lentilles ils ont vu sur ses lèvres un des morceaux de lentilles ils ont compris qu'apparemment pour déjeuner l'aubergiste il a mangé des lentilles alors en attendant ils sont allés plus tard sans sa connaissance chez sa femme et ils lui ont dit tu sais ton mari ton mari t'a dit de nous redonner nos portefeuilles et la preuve qu'il nous a vraiment dit ça parce qu'il nous a donné un signe que vous avez mangé des lentilles pour le déjeuner alors elle a dit bon c'est mon mari qu'est-ce qu'elle a fait elle a pris les portefeuilles que son mari avait cachés et elle l'a livré au kachamir et lui quand il est rentré à la maison il a piqué une crise il a tué sa femme ça c'est lié à ce qui est écrit dans une bretta c'est quoi c'est quoi quand vous arrivez à un restaurant une auberge et vous voyez il y a quelqu'un qui voit l'aubergiste qu'il y a des gens qui vend ils font avant de manger le pain donc le type il comprend que c'est des juifs il voit quelqu'un d'autre qui fait le pain l'eau qu'on fait à la fin du repas ça peut entraîner la mise à mort de quelqu'un parce que pourquoi il avait des restes de lentilles sur ses lèvres que normalement quand on fait c'est pas seulement c'est sur les doigts les doigts quand ils sont mouillés on fait un petit peu on repasse un petit peu les doigts mouillés sur les lèvres s'il avait fait le pain alors il n'y aurait pas des restes de lentilles sur les lèvres en fin de compte ça n'aurait pas entraîné la mort de sa femme mais ils ne l'ont pas fait à la fin les deux autres ont commencé les deux autres ont adopté qu'il faut prêter attention au nom ils sont entrés dans une nouvelle auberge le type il s'appelait ils ont décidé de ne pas entrer là-bas ce type c'est sûr que c'est un rachat avec un nom comme ça donc il y a un verset où on retrouve le mot bala dans un contexte négatif et donc voilà ça c'est la fin de l'histoire vous entendez deux choses importantes à vous dire première chose que demain je ne vais pas pouvoir venir j'ai une década donc je ne peux pas venir demain matin on est arrivé jusqu'à la parenthèse les deux points deuxième chose à vous dire que si vous regardez Pei Hey à Moutbet la page Pei Hey à Moutbet il y a une Mishnah là-bas Blineda mercredi je vais reprendre cette Mishnah pourquoi ? parce que les deux pages à venir c'est deux pages ou deux pages et demie qui parlent vraiment de Yom Kippour le jugement Yor Shachan et Yom Kippour je vais être sûr on va avoir le temps de faire ça avant Yom Kippour et peut-être on va pouvoir aussi et je vais une page avant je vais mettre de côté et je vais le refaire à la fin à Moutbet ok ? Bli Nader Bli Nader Bli Nader Bli Nader Bli Nader Begrat Hashem Riga Je ne sais pas, je ne sais pas.